Hey salut à tous amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve au milieu des camions pompiers. Je trouvais que ça faisait une intro assez sympa, je serais de mettre une petite musique. Ça fait beaucoup de bruit par contre. Ils sont en train de vider les lances pour vérifier que tout fonctionne. Donc j'en profite pour filmer un petit bout, j'essaierai de faire un mini montage. Merde, je peux passer au bon endroit, je sais pas si ça va passer ici. Donc aujourd'hui on va voir si on peut mettre n'importe quel chargeur sur une gyrorou. En effet, comme vous le savez, j'ai eu pas mal de soucis avec les chargeurs propriétaires. Le chargeur qui est fourni avec la gyrorou. Donc comme vous le savez, il avait cramé une première fois. J'avais donc fait marcher le SAV pour avoir un deuxième. Lorsque j'ai eu le deuxième, deux mois après, enfin même pas, un mois après, il a recramé. Donc j'en avais recommandé un. Donc aujourd'hui c'est mon troisième chargeur gyrorou. En fait il faut savoir que quand j'ai recontacté le SAV, j'avais peur qu'ils refusent en fait de prendre ça en SAV. Puis qu'ils avaient déjà renvoyé en fait un chargeur. Je me suis dit merde, j'allais me faire baiser en fait. Et au final ils ont bien voulu me renvoyer, suite à une incompréhension. En fait ils ont cru qu'ils m'en avaient jamais envoyé un, qu'ils avaient oublié de me l'envoyer. Donc ils m'en ont renvoyé un. Parce que pour eux je pense que c'est pas possible que de cramer deux chargeurs. Mais moi j'y suis arrivé. Alors je pense qu'elle est pas prévue pour autant de chargement peut-être. Et aussi fréquemment parce que je m'en sers énormément. Je la charge des fois trois fois par jour ma roue. C'est vraiment énorme en fait pour la plupart des gens. Certains ne le cherchent même pas une fois dans la semaine quoi. Moi je la charge vraiment trois fois par jour. Je fais énormément de kilomètres avec. Et tout simplement, excusez-moi faut se concentrer ici. Donc voilà. Et donc du coup quand j'avais commandé recontacter le SAV pour la deuxième fois. Pour avoir donc mon troisième chargeur. J'avais profité pour regarder un peu sur internet. Pour acheter un chargeur non propriétaire. Donc un chargeur supplémentaire d'une autre marque. Faut savoir que ce genre de chargeur avec des puissances à la con. Ca se trouve pas partout. Et c'est dur de trouver du français. Donc j'ai pas trouvé de français. J'ai été obligé de... J'ai cherché, j'ai cherché. Je suis tombé sur une offre sur le site AliExpress. Chez du chinois. Avec un chargeur qui avait les mêmes caractéristiques. Faut savoir que eux en fait c'est vraiment un chargeur un peu chelou. Parce que déjà il est ventilé. Déjà il y a un ventilateur qui tourne dedans. Il est vachement gros. Vachement ma stock. Donc c'est pour ça que quand il l'avait cramé. Et que je l'avais démonté. J'ai vu la pièce de puissance qui avait cramé. Mais je me suis dit merde. Bah je peux pas le changer. C'est une pièce propriétaire quoi. Donc ils ont fait exprès qu'on puisse pas réparer leur chargeur de merde quoi. Seulement je me suis dit bah écoute. Je vais essayer d'acheter sur internet. Un autre quoi. Et au final l'autre marche très bien. Donc alors non on peut pas charger avec n'importe quel chargeur Nijiru. Il faut bien sûr respecter intensité, voltage, etc. Mais vous n'êtes pas obligé de prendre celui de la marque. Alors évidemment c'est conseillé de prendre celui de la marque pour plusieurs raisons. Par exemple que moi j'ai une charge accélérée au départ puis après une charge ralentie. Ça c'est ce que gère le vrai chargeur de base. C'est pour ça qu'il est un peu plus gros, etc. L'autre ne cherche pas ça. Il cherche tout le temps la même intensité de A à Z à peu près. Donc forcément c'est un peu différent. Forcément vous risquez souvent le chargeur que vous prenez d'abîmer un peu la gyroroute. Tout simplement parce que la puissance que vous utilisez, la vitesse, etc. Vous n'aurez peut-être pas de sécurité dessus. Parce que voilà certains chargeurs ont des sécurités pour pas surcharger, etc. Normalement tous, mais bon des fois ça arrive que certains chargeurs sont un peu pourris. C'est pour ça qu'il faut faire attention avec des chargeurs chinois achetés en mode ce qu'on appelle des chargeurs no name. C'est à dire c'est des alimentations qui n'ont pas de nom, qui n'ont pas de marque précis. Genre Philips, Sony, voilà on sait que c'est du bon matériel. Mais là il n'y a pas de nom, c'est un truc chinois à la con qu'on ne connaît pas du tout. Donc moi j'ai pris le risque parce que j'avais peur qu'ils m'envoient pas un SAV et que je n'avais pas le choix. Je l'ai trouvé sur un seul site et un seul chargeur, il n'y avait pas plusieurs modèles, il n'y avait qu'un seul. Donc je l'ai fait parce que je n'avais pas le choix, j'ai un chargeur au cas où le SAV ne me répondait pas. Au final je me sers des deux, j'en laisse un chez moi et un au travail. Et quand je suis en cours, lui que j'ai chez moi je l'emmène aussi au travail. Donc j'emmène le no name parce qu'il ne m'a jamais posé aucun problème, il n'a jamais cramé. Et pendant ce temps je suis sûr d'avoir à chaque fois de la batterie plus chargée avec celui-là. Il est plus petit emmené, moins lourd, alors que l'autre franchement j'ai eu déjà plusieurs soucis. Plusieurs fois j'ai eu, avant même qu'il crame définitivement, plusieurs fois j'ai eu des problèmes de chargement avec. Ou il charge une fois sur douze, ou des fois je me retrouve en cours à passer un quart d'heure et essayer de charger cette putain de roue. Donc là voilà, si jamais vous avez cramé votre chargeur, faites toujours marcher le SAV, mais n'hésitez pas sur internet. Par contre bien sûr, si jamais votre roue est sous garantie, n'utilisez pas un autre chargeur. Parce que ça peut se vérifier ça, et si vous avez une batterie niquée ou un problème, ils pourront mettre en cause ça même si ce n'est pas vraiment de la faute. Ils pourront s'en servir comme prétexte en fait pour ne pas faire marcher le SAV. Donc toujours le SAV si vous êtes sur garantie. Après contacté le SAV, on ne sait jamais. Alors en demandant, voir le prix d'officiel, parce que des fois ça ne coûte pas si cher. Moi mon chargeur a coûté une blinde, donc je me dis, je ne me rachèterai jamais. Des fois c'est 70€ ou 50€ le chargeur, ça fait chier quoi. Moi j'avais payé 20, 25€ je crois, ou 20€ le chargeur no name. Donc voilà. Donc ça voilà, n'hésitez pas à regarder sur internet, voir un peu les chargeurs qui sont possibles, parce qu'il y en a certainement. Alors pour ça il suffit de regarder votre chargeur actuelle, vous regardez le voltage, l'ampérage et la puissance tout simplement. Après voilà, il y a plein de sites qui font ça. Pardon, excusez-moi. Pardon. Et vous avez plein de sites qui font ça tout simplement, donc c'est à vous de trouver un site qui correspond bien. Il y a des sites qui sont plus fiables que d'autres, d'autres qui sont plus connus aussi. Ça ne sert à rien de prendre n'importe quel site non plus, essayez de vous renseigner un peu. Mais bon, ça peut toujours faire un secours au cas où votre premier crame une deuxième fois, parce que voilà, ça arrive. Il y a une vidéo de qu'est-ce qu'ils clignotaient en rouge et vert très vite. Donc ils se connectaient et déconnectaient tout simplement. Et j'entendais des bris, tac, 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 quand je branchais le câble. Là vous savez que c'est mort, il faut tout débrancher et appeler le SAV. J'espère que ça vous aura plu. Mettez un pouce bleu, un commentaire et à partager si certains se posaient la question ou alors cherchent un chargeur pour Gérou. Le site AliExpress, il y en a plein, il y en a d'autres sur internet. Je vous laisse ici, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye, bye.